Le jeu Tour de France 2021 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 Les autres, je ne les ai pas trop joués Les premiers calls Là, c'est le call de la liguère Donc, ça va être un petit peu plus simple Sur le final On est quand même 11 échappés Almeida qui joue entre les deux, les deux groupes Un petit peu de mal à suivre Ah, il y a Canna avec nous, d'accord Et là, on a pris des commandes du général virtuel C'est marrant, avec McNulty Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je ne sais pas ce qu'ils foutent Mais tant mieux, on le prend Si ça peut nous éviter D'avoir à forcer Parce qu'on n'a plus beaucoup de bleu On n'a vraiment plus beaucoup de bleu Oh non, le con là Ah, j'ai eu peur Allez, calme-toi Diminue un peu l'allure Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien Ah mais je suis bête, moi Pourquoi je n'ai pas pris Mon bleu Parce qu'il va y avoir Il va y avoir quoi là ? Oui, il va y avoir le ravitaillement Donc il faut que je prenne mon bleu Et puis voilà C'est très bien qu'il ait marqué ses 10 points Derrière, ça se passe raisonnablement bien On va se retrouver plus loin Après cette descente Et la zone de ravitaillement On va attaquer les deux Le final avec ces deux colors catégories Qui font peur sur le profil comme ça Et voir si McUlti Peut toujours bien figurer à l'avant Et on se retrouve à 3,6 km du Ventoux Les deux colors catégories Là je ne vais pas percuter C'est deux fois le Ventoux En fait qu'on va se taper une fois Via saute là comme ils disent Et une fois peut-être le plus classique Je ne sais pas Mais en tout cas Bon, là on a McUlti Qui est bien Il faut garder un oeil côté Remco Evenpool Forcément Pour le moment je crois que ça se passe raisonnablement bien Donc là on a Maurice Ok, à 2,8 km Regardons Remco Evenpool Bien, protégé par Hamilton Les autres, bon ben ils font comme ils peuvent Ouais Allez, allez On peut se concentrer je crois Un petit peu sur McUlti Parce qu'en fait Je pense que S'il arrivait à passer en tête de ces deux cols Or catégorie de ces deux fois le Mont Ventoux Franchement Ce serait quasiment fait non ? Pour le maillot à poids Quoique, pas mathématiquement Mais Bref Alors Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais Ouais, ouais Ils font mal quand même Les Murrays Les Canna Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne un petit peu de 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 ravitaux Ou quoi Surreille-le C'est le meilleur grimpeur de l'échapper Ouais, Canna C'est toujours le meilleur grimpeur de l'échapper 1,4 km Là on est un peu en sur-régime Eh ben Byungles avec son 72 Ou je sais pas quoi Ou 13 en montagne Comment ça se fait qu'il tienne autant là ? Comme là Je pense qu'on va le laisser partir Alors Vite Un petit coup d'oeil Un petit coup d'oeil Pour dire que Ça peut le faire Tain J'ai peur pour moi Hamilton 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 Benut Arou Vanderpool Roux Prenez tous votre bleu D'accord On prend le taille Encore un kilomètre pour l'homme de tête Avant de basculer dans la descente Je prends un petit peu de bleu avec Avec mon ami McNulty Et on prendra la fin Je pense Dans la deuxième ascension Là Canna il est trop fort On peut pas aller le chercher là C'est pas la peine On va pas se flinguer Ah mais Bob Youngles Tu me fatigues Ah putain les gars Ils font le sprint Ils font le sprint Du ventou Là Ça va pas bien vous La tête là ou quoi ? Ils lancent le sprint Pour le grimpeur Mais qu'est-ce qu'ils nous font ? Alors Oh merde Merde Je suis en train Je fais B Et ça le prend pas en compte Je suis écœuré de la vie Et Remco et Bonpoule Qui est en perdition Non mais tout se passe Ultra mal en fait On est d'accord ? Ok Remco il est là Remco il va pouvoir Je vais le prendre surtout Pour bien descendre Et alors Magnulty Il a réussi à récupérer Il est là Moi je lui dis Tu Ne collabores pas Voilà Ça leur apprendra À ces connards Excusez De Oh putain C'est chaud de reprendre Et puis il y en a qui s'arrêtent De rouler là D'accord Je sais même pas pourquoi J'ai fait le B J'ai fait le B Pourquoi je suis parti Comme un con Mais il répond pas aux ordres Le freinage ne marche pas Le freinage ne marche plus Sur ce jeu Vraiment Vraiment Le 2022 Messieurs les développeurs J'espère que vous avez fait Une sacrée avancée Dans le gameplay Parce que De la base Est super bonne Mais alors Que de détails pourris De trajectoires Les boutons qui répondent pas Allez Tais-toi surtout Le commentateur Là Tu nous fatigues Donc Remco et Vanpoole N'arrivent pas à récupérer Je ne comprends pas Pourquoi tu récupères pas du bleu ? Pourquoi tu ne récupères pas de bleu ? Et j'ai surtout pas envie De le prendre là Parce qu'on a vu Les boutons répondent plus Donc dans la descente Ça va être chaud Où est-ce qu'on est S'il vous plaît ? J'aimerais bien savoir Où on est Où sont les autres ? McNulty Toujours avec les autres Allez Mais fais ta position Aérodynamique Mais c'est parce qu'il roule Comme des débiles aussi Devant C'est pour ça Qu'on n'arrive pas à récupérer Hamilton Mais c'est bien De venir nous protéger Quand on n'en a plus besoin Allez Surtout récupère Mon petit Mon petit Remco là Mais ça va être Trop chaud De récupérer Ah là là J'en ai marre Et attendez Si je prends La main Avec Hamilton Et que je demande A Tige Benoute De protéger A nouveau Remco Evenpool Est-ce que Remco Evenpool Peut récupérer Un petit peu de bleu ? Si ça vous gênait pas Bien sûr Vu que déjà Ils me font Un état de forme pourri C'est quoi ? C'est la deuxième ascension Là ? J'ai pas compris Non pas encore On est avec qui nous ? Avec Hamilton Euh Ok Remco Evenpool Est protégé 5-35 McNulty Est toujours devant Je sais pas si c'est du bluff Mais l'échappée A l'air d'augmenter le rythme En tête de courte Mais pourquoi Evenpool Il repère plus là ? Allez on prend la main Avec Remco Calme-toi 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 Ne n'utilise pas De Voilà Même quand le B Il récupère Il fonctionne Parce que tout à l'heure Il fonctionnait pas C'est pour ça que je me suis Vautré dans le virage Oh là là Mais que c'est signeux Je peux pas me positionner Pour récupérer de l'énergie Là ça va C'est trop naze Là le circuit Là c'est parfait Si on pouvait rester comme ça Sans que ça fasse chier Dans le monde Ah non 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 Ça le fait pas Ils vont trop vite Ils vont trop vite Alors on a quelqu'un Qui nous protège Très bien Devant Ça se passe toujours bien Pour McNulty Ça va commencer A travailler Donc je le mets En collaboration Et nous On arrive bientôt On aura pas tout récupéré Pour le vent Tout c'est dommage Allez prends du bleu Prends du bleu Merde Il tape fort devant Ça nous empêche De prendre du bleu De récupérer du bleu Ils sont juste à l'effort Qui fait que je ne peux pas récupérer Putain bah ouais Là il travaille Il roule comme des Boulets Regardez comme ça roule fort C'est pas possible C'est bon C'est bon C'est bon A Roglic A eu peur Pour son maillot Wigan Bernal Plus tôt Maintenant c'est lui Qui a le jaune Et ils sont partis Aller chercher McNulty Qui virtuellement Avait pris le jaune Bah allez Que c'est long Que c'est long Cette arrivée Au ventou Mais putain Que c'est long On y est là J'arrive pas à comprendre Si on y est là Non on y est pas Puisque regardez Il n'y a toujours pas marqué Ça y est Mon ventou 18 kilomètres Mais on est déjà Cramé de bleu Je pense que ça va être dur Avec cet état de forme Et le peu de bleu Avec lequel on arrive J'aimerais bien réussir A me placer J'aimerais bien Positionner un train Alors toi Tu protèges Humaine Pôle Et si je me note Tu protèges Hamilton Allez on fait Une sorte de train Sauf que De toute façon Ça sert à rien Mais il roule Comme Des fous Voilà bon C'est Jumbo Visma C'est quoi là Oui Il y a du noir Alors peut-être Que c'est un Ineos Devant Parce que forcément Primoz Roglic Sûrement vexé D'avoir perdu A Tigne Le maillot jaune Par un Bernal En folie Mais regardez Comme ça roule fort Aïe 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 C'est très très dur Très très dur On serait presque obligé De se mettre en danseuse Avec Remco Pour suivre Je ne comprends pas Cette Cette façon de rouler Et puis En plus On ne peut pas se replacer Bah oui En roulant Comme Comme des fous Comme ça En faisant rouler Comme des fous L'échappé Mais ça va s'égrener le temps Mais d'une manière Absolument Ultra rapide Dans deux minutes On a Bouffé L'échappé C'est du Ineos Mais ce n'est pas Vraiment un train C'est un petit peu Tout le monde De Jumbo Bisma Un Kofidis On ne sait pas Ce qu'il fait là Sauf si c'est Guillaume Martin Qui est déjà Aux armes Parce qu'il veut attaquer Ouais ça doit être ça Alors là C'est des seconds couteaux Qui attaquent Pour le moment Ce n'est pas trop chiant Ah il y a Primoz Roglic On va essayer de rester Je ne sais pas quoi faire Avec McNulty Parce qu'ils vont se faire manger Devant Bah ouais c'est ça Donc McNulty McNulty Qu'est-ce qu'on en fait De McNulty Putain Il est bien Il est bien Il est mieux que nous Largement Mais C'est pas normal De rouler comme ça Mes amis C'est pas normal Là on est en train De cramer nous A essayer de suivre Les Roglic Et tout ça Ah mais poussez-vous Surtout Vlazov T'es le gars Qui craque Allez calmez-vous Calmez-vous Allez Tiche Benute Viens nous aider Allez on se met en mode gestion On y croit On y croit On y croit Qu'ils vont arrêter De rouler comme des cons Devant là Enric Mas Mais toi tu fais rien Enric Mas C'est même pas la peine D'essayer Tu nous fatigues Allez on attaque le rouge On s'en fout des équipiers À ce niveau là Là C'est chacun pour soi Ils peuvent plus trop m'aider De toute façon Tout le monde est en mauvais état de forme À la MCT Sur ce tour de France Donc Allez du rouge Du rouge Et on est parti En mode gestion Allez on va voir Comment il dégringole Après le rouge Devant il y a le groupe Des échappés Ok Allez on attend encore un tout petit peu Et on va prendre le bleu Mais arrêtez de me percuter Si vous voulez Laissez moi gérer ma course Comme je l'entends Voilà on prend un tiers de bleu On ralentit un tout petit peu l'allure On demande On demande quoi À notre ami McNulty Mais McNulty il est bien là Tiens là Philippe Que fait son malin encore C'est toujours rigolo De voir ça Elle a Philippe Qui part avec son petit 75 ou 14 Je sais plus en montagne Voilà Il croit qu'il va Qu'il va aller Faire quelque chose Face à Pogacar Roglit et Bernal Bon je ne sais pas Ce n'est pas très sérieux Ensuite McNulty je sais pas trop quoi lui dire là Il vit sa vie Il vit sa vie Allez Et merde Et voilà Yetz on se demandait où il était Je sais plus quel jour Et puis ben le voilà Il est là Mais il est tellement loin au général Qu'il tente des trucs comme ça Allez poursuivi par Landa Roglit Ok c'est parti Là ils font mal Ah on s'en fout On ne suit pas ça On ne suit pas On n'est même pas à 5 km du sommet Ce n'est pas la peine On va se faire défoncer Déchirer Si on s'amuse à suivre ce genre de conneries Et donc on va se faire Distancer Mais ouais Mais avec un mauvais état de forme De Remco Evenpool Ben voilà Ça y est Arrivé ce qui devait arriver Ce qui devait arriver C'est à dire qu'on se fait déchirer Par les favoris Il y en a un qui vont craquer On les voit là Les Henrik Maas Les Pinot même on dirait Enfin Guillaume Martin Dans pas longtemps sûrement Ah non là c'est Fuglsang Pourquoi mon McNulty S'est fait défoncer là Attendez là Qu'est-ce qu'il a fait McNulty Ben alors On va prendre son bleu Et puis on va attendre Son petit copain Parce que finalement Ça ne sert plus à grand chose On va attendre Remco Evenpool D'accord J'attends Et Pinot Voilà Qui était à la rue Et qui maintenant Accroche notre roue Tranquille Allez Du bleu Le deuxième tiers De notre bleu Voilà Normalement du rouge Je devrais pouvoir Remonter un petit peu On voit Il y a du Wood Van Hart Là sûrement devant Tiens Guillaume Martin Ça y est il coince Blazov qui nous avait énervé Tout à l'heure Il est là McNulty qui nous attend Oh non Guillaume Martin Qui commence à nous A nous foutre des bâtons Dans les roues Ça va pas ou quoi ? Allez Maintenant il faut nous aider McNulty Et on est toujours pas à 5 km De l'arrivée De ce De ce Ventoux C'est Exceptionnel Grosse 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 étape On a le groupe Roglic 5 coureurs Pogacar Un tout petit peu Derrière Il est moins bien Pour le moment Pogacar Que Bernal Et Roglic C'est marrant ça Allez On baisse un peu D'ailleurs Parce qu'on est toujours Pas à 5 km De l'arrivée Ça y est On voit à nouveau La station Mais Mais c'est chaud Ah oui par contre McNulty Je t'aime Mais ne viens pas Nous embêter Bien sûr Tu ne nous Nous empêches pas De passer J'ai pas vu Côté Côté Jumbo Bismacky On venait de dépasser Allez Des courbes D'accord Il y en a un autre devant Plus Ada Philippe Ah là là Mais comme Ils font mal Comme Ils font mal Je ne sais même pas Où on est là C'est marrant Pogatar Qui n'est pas au mieux On le voit Il n'est pas très loin Devant nous Dans cette foule Du Ventoux Attention Parce que Bientôt Défaillance Donc Ça veut dire Aller chercher Notre Notre Ravito Notre dernière dose De Ravito Julien Tu nous fais pas chier S'il te plaît Allez Dernière dose De Ravito Et il faut finir Le Ventoux Avec ça Je ne sais pas Combien de kilomètres On est du sommet Là Je ne comprends pas Pourquoi ce n'est pas marqué Ce n'est pas plus explicite Nous on est à 2,53 McNulty Là tu nous Nous fous dans le bas côté Tu t'en es rendu compte Mon gars Quand même Que tu nous fais chier 2 km du sommet Alors Alors lui Énorme étape Avec Il y a pas mal aussi Tiens il y a encore un C'est Rudy Mollard Non qui était dans l'échappée Peut-être au début Meurice Meurice C'est quand même C'est quand même jouable Mais là Je pense que McNulty Est beaucoup plus fringant Que nous Que Remco et Manpool On voit la bagnole rouge Là-haut Donc il va peut-être Falloir tenter De faire un truc Dans la descente Allez 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 Pousse-toi Je ne sais pas S'il ne me gêne pas Jusqu'autre chose Je n'arrive pas Bien à comprendre On baisse un tout petit peu L'allure Allez On essaye de prendre Un bon virage Alors Cadena qui vient de passer Pousse-toi Solaire Pousse-toi Solaire Bilbao Quintana Reglic Blablabla Ok Lambda Il ne peut plus Être rattrapé Aujourd'hui Ah le salaud Il a pris le maillot À point Il ne reste plus Que 20 kilomètres Avant l'arrivée À Malocène Bogater qui est passé Allez Là il faut qu'on assure Allez Fais-nous une belle descente S'il te plaît Allez on relance tout de suite On relance tout de suite Oh putain Le lag J'en peux plus C'était le fameux lag Des 20 bornes Quel jeu Vraiment Mal optimisé Que ce jeu Du tour de France C'est hallucinant Ah non Parce que Ici en fait C'est plus de la descente Ça c'est sympa De prévenir les gars Ici Il n'y a plus de descente Eh bah Mais je rêve Bob Yougles Il ne va pas nous la faire Quand même Putain C'est une descente Avec des montées C'est quoi Cette descente Du vent Tout là J'ai jamais vu ça Je comprends pas Ou je l'ai jamais faite Peut-être Peut-être que je faisais Tout un ton Ah bah C'est que souvent On la fait pas Et bah voilà pourquoi C'est l'arrivée au sommet J'espère qu'il n'y a pas De replat Dans le final Où il nous faut de l'énergie C'est qui ça Yetz Qui a foutu le feu aux poudres Et qui nous a embêté Tout à l'heure Les 10 derniers kilomètres Seront décisifs Pour l'homme de tête Car son avance Reste faible Sur ses poursuivants C'est qui C'est Kana là Ouais Bon là Ok On s'en fout On veut pas se concentrer Sur ce qui se passe Qui ne nous regarde pas On reste concentré Sur cette descente J'ai trop freiné là Mais merde Et l'autre Qui me rentre dans le cul Allez Elle est pénible Cette descente J'avoue que C'est pas très C'est pas des vrais lacets C'est pas Elle est pas pentue A des endroits C'est J'en ai marre De faire Des tic tic tac Avec les boutons Ici Visuellement On a l'impression Qu'il n'y a pas de vente Pourtant On est quand même Au sud 6 Merde Mais là Il n'y a plus de descente On est bien d'accord Normalement Il devrait y en avoir Jusqu'au bout Pourquoi il est devant lui Qui c'est là Qui a fait ça là Et merde Ça racle Ça racle C'est qui ce con devant là Franchement Elle est pas belle Cette descente On entre maintenant Dans le dernier kilomètre Il n'y a pas de quoi faire De vrais écarts L'échappé est à un kilomètre De la ligne d'arrivée C'est un peu pénible Et là Il n'y a plus de descente Aïe Alors Iguita Oh Iguita Il a grillé Primoz Roquitier Et Bernal Qui sont juste là Quintana Bilbao Landa Le dernier kilomètre Pogatar Qui vient de rentrer Oh diodio Oh putain Le virage Oh le virage de salaud Allez un top 10 Comme ils avaient dit Mais bon Alors on s'est fait défoncer Un mauvais état de forme On s'est fait déchirer Et oui Iguita le colombien Belle victoire Je pensais que ce serait pour canon Il a vraiment été le Il va monter sur le podium Bernal Toujours en jaune Voici le maillot jaune De ce tour de France Égal Bernal Il va monter sur le podium Pour recevoir son tour de France Ça c'est le seul truc qu'on conserve Voici le maillot vert De ce tour de France Mathieu Van Der Poel Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot vert De ce tour de France Garnal qui n'aura pas tout perdu Puisqu'il prend le maillot à poids C'est les épaules de McNulty Et donc Iguen Bernal en blanc C'est normal Donc on a vu Pogatiar un petit peu en retrait Pour le moment Des deux autres grosses têtes d'affiches Iguen Bernal Maillot jaune Et Primoz Roglic Toujours vaillants Nous on est en retrait Je ne sais pas si on a préservé Notre quatrième place Mais bon Préserver une quatrième place Ça ne veut pas dire grand chose Ça aurait été le podium C'est intéressant Mais là ils sont hors d'atteinte les gars Et puis si on enchaîne Les mauvais états de forme Avec Evenpool Sur les étapes de montagne Ça ne va pas nous faciliter la vie Donc Bon on termine à 2.02 Ok Donc on perd deux minutes Encore sur Glipp et Bernal Un petit peu moins Sur Sur notamment Pogatiar Il est huitième On est neuvième Mais regardez-moi Eux ils ont des bons états de forme Là ce coup-ci Nous c'est tout pourri C'est hallucinant McNulty est pas très loin non plus Ça nous donne quoi au général ? Ça nous donne que McNulty Reste dans le top 10 Ça c'est chiant Pour les échapper éventuellement Donc on a bien Bernal Trois secondes devant Roglic Pogatiar à 1.39 Et nous à 4.07 Ça ça veut dire que Le podium on peut y dire au revoir À part si Bernal se déchirer total Dans une étape Mais là Julien la Philippe à 5.29 Quintana Qui monte un peu McNulty, Landa Camna qui rentre dans le top 10 Maillot à poids Il nous l'a pris pour deux points Ok Maillot vert on est toujours bien Et puis après il n'y a pas vraiment d'intérêt Combativité Continue McNulty A faire du bon boulot Attendez Ah oui ici Vanart il avait pris la tête Du classement ici Individuel Et on est toujours Premier Pour le classement par équipe Et bien il va y avoir Deux étapes pour Sprinter Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah ouais Bon bah écoutez oui Je me demande si je vais pas les faire Rapidos Comment ça pourrait se faire ? Il reste combien d'étapes ? L'essentiel à retenir aujourd'hui C'est que le parcours est plat Et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers L'arrivée au sprint massif C'est plus que Ah ouais non non Je pourrais faire Du Zardiden, Larince, Espelette Comme je vais pas jouer le chrono encore Paris-Chance-Elysée En une seule étape Ça en une seule étape Une, deux, trois Une, deux, trois Ah non c'est pas bon Ok Alors Une, deux, trois Une, deux Et trois Si on compte pas le chrono Ok ok Allez on se dépêche de faire Nîmes Et je vais faire toutes les étapes là Je vais aller jusqu'à Quillan Pour cette vidéo Mais ça va être du Express Express A tout de suite Dans l'étape de plat Qui nous attend Mathieu Van Der Poel A l'approche du sprint intermédiaire Si ils veulent bien me laisser un petit peu passer Voilà qui est mieux On a cinq coureurs en échappée dans le steuven On voit On voit La tête de course C'est à trois kilomètres Une sprint intermédiaire Mais ils roulent plus là Qu'est-ce qu'ils font Allez Ludwinsson Pour Arnaud Desmars Tu peux passer devant Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire Ah il y a Cose 9 Roi Tiens devant Et avec le grain aussi Il y a du très bon monde Attention On ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps Allez Derrière Carmen et Sam Bennett Martin Van Der Poel Devant Wood Van Aert C'est toujours bien Et donc On va attendre que le peloton revienne Il est où là le peloton Voilà Quand ils veulent Et regardez Regardez Van Der Poel est en bon état de forme C'est hallucinant Sur une étape où on n'en a rien à faire Mais bon Allez On se retrouve dans le final Les premiers sont à 2 km du grimpeur 7 km de l'arrivée Avec Mathieu Van Der Poel Pas très très bien placé Il ne se positionne pas Quand on met l'accélération Automatique Comme un sprinter Un porteur du maillot vert C'est ça qui est bizarre Alors qu'il l'a Il se laisse bouffer par le peloton Alors qu'il doit rester bien évidemment Aux avant-postes Et moi je n'ai pas fait rouler l'équipe J'ai le maillot vert Je me dis Les gars qui veulent mon maillot vert Ils n'ont qu'à faire les efforts qu'il faut Pour aller chercher Les échappés devant Moi je n'ai pas fait rouler mon équipe Avec 30 secondes d'avance Sur leur plus proche poursuivant Les hommes de tête Vont probablement se jouer La victoire des tables Ben voilà Tant pis pour les Oudvenhart Ou Desmar Sam Bennett Ou autre Kermann Qui viseraient éventuellement Le Le maillot Ils sont partis eux Eman Mathieu Van Der Poel Qui avait réussi A faire un petit écart Ouais ben voilà Il sera devant le peloton Il marquera plus de points Que tous les autres Et c'est les échappés Qui se sont à poser Tant pis pour les autres sprinters Et ouais Cosnefroi qui s'impose Bon je vais passer vite fait Parce qu'il n'y a pas grand chose Il n'y a rien de nouveau Mathieu Van Der Poel Il reste en vert Avec ce qui s'est passé aujourd'hui Tant mieux Statiquement je pense Qu'on fait bien De pas rouler Si les autres veulent Aller le chercher Au maillot vert Ben c'est à eux de le faire Et donc on va regarder On conforte Notre maillot vert Je pense Allez S'il vous plaît Les résultats Parce que ça c'est un petit peu Longué quand même Plus on avance dans le tour Plus on avance dans le tour Cosnefroi Valgren Steuven Ok Mathieu Van Der Poel Qui règle le peloton Ça fait qu'au niveau du général Ben il n'y a pas de changement J'imagine Maillot à point non plus Maillot vert Ben on continue On prend un peu Encore d'avance Allez c'est pas mal On se dirige vers Même au classement Usain individuel On prend quelques points supplémentaires Et on se dirige vers Carcassonne Rendez-vous dans l'étape Sprint intermédiaire Dans un premier temps Et arrivée finale Sur cette longue étape De 223 kilomètres Sprint intermédiaire Dans 3 kilomètres Pour le peloton Avec Mathieu Van Der Poel Ici présent On a Greg Van Der Poel Qui s'est imposé Dans son échappée De 5 coureurs L'échappée accélère le rythme En tête de course Elle ne compte pas Se laisser rattraper comme ça Ouais 88 kilomètres de l'arrivée 3 minutes Bon Ça laisse rien présager On va faire comme hier nous On ne va pas non plus Aller à la chasse Où il ne fallait pas beaucoup plus Mais ça s'est bien passé Avec Mathieu Van Der Poel Qui a été chercher Ce Sprint intermédiaire Au niveau du peloton Toujours en tête Face à Wood Van Aert Ou face à Desmar Qu'on voit ici passer En 14ème place Donc c'est pas mal Direction le final A Carcassonne Les 10 kilomètres De cette dernière étape De cette étape je veux dire Pour arriver à Carcassonne On a Greg Van Avermart Un super baroudeur devant Qui résiste encore Un petit peu au peloton Alors aujourd'hui Je pense qu'effectivement Ça va sourire au peloton Au niveau d'un Sprint massif Je ne vois pas comment Avermart pourrait résister Tout seul comme ça Donc les équipes Autres que nous Parce que nous On n'a pas donné un coup de pédale On fait le boulot Pour aller tenter Le Sprint La victoire d'étape Pour un Sprinteur Mathieu Van Der Poel Va se débrouiller Tout seul Au sein du peloton On va donner le ravitaillement Même si ça ne sert pas A grand chose Mais à tout le monde Allez tout le monde Du gel bleu Nous dans pas longtemps Aussi Essayez de rester dans les roues Le plus longtemps possible Pour profiter de l'aspiration On prend La roue de Tim Willens Qui emmène pour Caleb Ewen Clairement 5,8 km On prend du bleu Comment ça arrive Dans la cité de Carcassonne Oh mais alors Vous avez vu ces cons là De De Gantt Qui me pousse Neiro Quintana Qui est dans le Sprint Ok n'importe quoi Oh putain Il y en a un qui m'a poussé encore Mais je rêve C'est quand même hallucinant De voir ça Ils nous ont poussé Alors est-ce qu'on voit La cité de Carcassonne Je la vois pas trop Voilà on se concentre Sur le Sprint Parce que là C'est le dernier kilomètre De Gantt Qui emmène Attention Il y a peut-être Un petit virage Là On démarre il est fort Ah merde On n'en a plus On n'en a plus nous Donc on va faire une cinquième place Je crois Ah c'est dommage J'avais cru qu'avec le virage On avait pu prendre Mais pas suffisamment Il n'était pas Assez Prononcé ce virage Pour que ça puisse les mettre En difficulté Donc on a pris pas mal de vent Voilà c'était ici Tout le monde était là Oh pas tout le monde Il y a des perdants là-dedans Woodwardnard il est bien présent Nous on prend Arnaud Desmarres Il a superbement pris Aussi ce virage On a Ackerman On a Je ne sais plus qui Côté Total Direct Energy Oh Woodwardnard Comment il nous déchire là Il vient faire une Deuxième ou troisième place On est juste devant Sam Bennett Bon ok Allez S'il vous plaît On enchaîne On regarde un peu ce qu'il se passe Est-ce que Non On ne va pas perdre Le maillot vert là-dessus Il est tout sourire Au moment de monter Sur le podium Bah ouais Ce ne serait pas ça Deuxième victoire Il y a aucun mal Bon on conserve le vert Il est dans une Il est en tête La Bora en fait Quand même Victoire d'étape Maillot à poids C'est pas mal C'est un beau tour Et donc J'imagine aucun impact Au général Mais regardons Ce qui se passe Quand même Au niveau du maillot vert Est-ce que ça ne revient pas De manière un petit peu Dangereuse Sur nous Je pense en particulier A Woodwardnard Mais peut-être bien aussi A Kermann Qui vient de s'imposer Démarre Est-ce qu'il ne se replacerait pas Dans la course Avec cette deuxième place Bon A regarder S'ils veulent bien Nous afficher On pouvait espérer mieux Les résultats Le podium me semblait envisageable C'est dommage Ah c'était bonifacio A côté Direct énergie Van Der Poel Donc cinquième Ça nous donne quoi au général Rien de changé Il n'y a pas non plus Et alors ici Ah oui Woodwardnard se rapproche Quand même Il n'y a que Il n'y a que 40 points d'écart A Kermann Remonte bien aussi Bennet Et Kalebe-Wen Kalebe-Wen Démarre Nisolo Bon Ok Allez On enchaîne On a toujours la combativité Oui je crois Dernière étape De ce Ah tiens On a repris la tête Du classement ICI Individuel Devant vous Woodwardnard C'est le petit duel A l'intérieur Du jeu Là Et donc Ici Kylan Bon Franchement Je ne vois pas trop Ce qu'on peut espérer Il n'y a pas grand chose Là Qu'on pourrait espérer Je pense Ils vont mettre quoi Des punchers Woodwardnard Je ne sais pas qui En favori Là Si ça se trouve Il y aura même des sprinters Woodwardnard Pogacar Alaphilippe Ok Allez On se retrouve dans l'étape Les 20 derniers kilomètres De cette étape de Valon Où on avait essayé De mettre Tige Benute Mais il n'a pas tenu Dans l'échappée C'est hallucinant Regardez Tout le monde Mes favoris Hamilton Vanderpool Eben Poul Tige Benute Compris Celui que j'ai essayé De mettre dans l'échappée Sont tous En mauvais état de forme C'est C'est plus une surprise Maintenant C'est C'est de la colère Vraiment On a positionné Des pics de forme Pour ce tour de France On se chope Une majorité Extrême De mauvais état de forme Je ne comprends pas Bref L'échappée On va la récupérer L'échappée Je suis bien content De la récupérer Parce que Tige Benute Avait toute sa place Il y a Nibali Et d'ailleurs Il y avait du bon monde Dans cette échappée Et il avait de quoi Espérer Tige Benute Faire bonne figure Si jamais A chaque fois Qu'il y avait Un grimpeur Ou le sprint Intermédiaire On ne sait pas pourquoi Quand il est géré Par l'IA En automatique Il se laisse Décroponner A chaque fois Et donc Les efforts Sont trop importants Pour aller récupérer Les copains D'échappée Qui ne nous attendent Certainement pas En plus Même quand on est A 10 secondes Derrière eux Bref De la merde Cette intelligence Artificielle Il n'y a pas à dire L'intelligence artificielle Elle est très fluctuante Dans ce jeu D'année en année Et puis là Cette année C'est une pauvre année Au niveau de la gestion De nos coéquipiers En particulier Qui font n'importe quoi Quand ils sentent Dans une échappée Donc Ça y est On les récupère C'est très bien Il reste 18 km Le profil d'étape C'est que Derrière C'est Il y aura du plat Attendez 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 Là je me dis Mathieu Van Der Poel Pourquoi pas Tenter quelque chose Là dans ce final Parce que Pour Renko Il n'y a pas grand chose A espérer Je pense On ne décramponnera Jamais quelqu'un Les favoris Sur ce genre d'étape Par contre Pour la gagne d'étape Qu'est-ce qu'ils foutent Là ? Bah ouais Mais vous roulez Comme des débiles aussi Ouais ça roule Ça roule très très fort En fait Je ne sais pas pourquoi Qu'est-ce qu'il leur prend Ils veulent aller chercher Les échappées Je suppose Il va devoir poursuivre Son effort jusqu'au bout Car ses poursuivants Sont à moins de 30 secondes Le maillot à poids A suffisamment d'avance Pour être sûr de le garder Aujourd'hui Voilà On a 66 coureurs Il ne doit pas y avoir Tous les sprinters Là-dedans C'est qui ? Cuss Qui roule Ah bah c'est pour Woodward J'imagine Ils sont à 46 secondes Là Bomb Youngles Steamwellens Nibali Nous On va demander A tout le monde De prendre son bleu Et puis A Hamilton Parce que Bah voilà De rouler A 110 Il est relayé à bloc Il est relayé à bloc Mais il est où ? Nibali Alors qu'est-ce qu'il y a encore devant ? Il y a Bob Youngles Et puis il ne devrait pas y avoir un peu de descente là quand même ? D'après ce que je vois dans le profil Il devrait y en avoir non ? Parce qu'il reste encore 10 km Parce qu'il reste encore 10 km et les écarts sont très serrés Allez 6 km 6 km 7 Allez Hamilton C'est bien On t'a demandé de travailler Tu travailles Ah là on arrive sur du plein Ah ça y est Bob Youngles Qui coince On l'a vu à ses mouvements d'épaule Donc là il n'y a plus besoin vraiment de se De se déchirer Hamilton tu peux y aller en En quoi que il peut rester comme ça d'un autre côté 5 km pour l'échapper Ça va être chaud pour la victoire d'étape Oui bah c'est fini pour la victoire d'étape mon gars T'as un petit peu de retard Donc j'imagine qu'il n'y a plus énormément de sprinters J'ai pas vu Bon forcément il y a vous de Van Aert Obligatoirement Pitcock qui essaye de surprendre le peloton Et Conrad aussi C'est pas n'importe quoi Ce qu'il est en train de nous faire Conrad Il a pris quelques encablures comme on dit Oh bah 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 putain de merde J'ai pas pu prendre A cause d'Alaphilippe J'ai pas pu prendre comme je voulais Fais chier lui Ah Philippe il est parti là Avec Hirschi non Il est comment ce dernier kilomètre A Conrad qui repart Oh oui Bah voilà très bien Mathieu Van Der Poel Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas imposés Et bah la voilà la gagne Super Face à Junior Laphilippe etc On regarde le ralenti Alors cette belle victoire pour finaliser cette vidéo La flamme rouge ok Alors là j'espère qu'on va pas voir de mauvaise surprise avec Remco Bien sûr Pas à l'abri hein C'est déjà arrivé Donc là c'est bizarre Parce que Woodward qui était très actif Il l'est plus trop là Je le vois plus trop On a Alaphilippe et Hirschi Je suppose Je sais pas Conrad qui essayait d'en remettre une couche Et puis alors là Ah c'est intéressant Il y a des virages Peut-être que c'est Katowski là Ah non c'est Pitcock qui essayait Woodward en remonte là Ça y est il essaye de remonter Nous on lance notre effort là Ouais on venait de passer la flamme rouge ou pas ? Là on double Hirschi On slalome Avec notre ami On dépose Alaphilippe Alors déposer c'est un bien grand mot Et voilà Le jeté de vélo Belle 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 victoire Bien mené là de la MCT Ah oui Woodward doit faire 3ème quand même Donc un beau podium Un beau podium et un beau top 10 à mon avis Le maillot jaune est là J'espère que Remco est dans le coin Alors là ce serait la débandade S'il s'était fait griller Allez Une nouvelle victoire La 3ème peut-être sur ce tour Mathieu Van Der Poel Il joue les tout points de route cette année Ygan Bernal toujours en jaune Van Der Poel conforte son verre Kamla Maillot à foie Et Bernal bien sûr Puisque maillot jaune Maillot blanc Donc on regarde j'espère Par l'impact au général Et est-ce que Avec cette belle victoire d'étape De Mathieu Van Der Poel On reprend un petit peu d'air Au niveau du classement Du maillot vert justement Pour finir Cette vidéo Et les deux prochaines Ça va être montagne 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 Avec le chrono final Et l'arrivée sur les champs Mais sinon c'est que de la montagne Je crois Je crois qu'il y a 5 étapes de montagne Qui nous attendent Un truc dans le genre Assez hallucinant Et bon Profitons ici De cette nouvelle victoire d'étape De la MCD Regardez en plus Cette merde des états de forme Qu'on avait Mais c'est hallucinant De pauvreté Je suis vraiment dégoûté De ces états de forme Sur ce tour de France Particulier bien sûr Pour Van Der Poel Sur les mêmes étapes de montagne En tout cas Mathieu Van Der Poel Lui qui s'impose ici Malgré son mauvais état de forme Juste devant Julien Laphilippe Ou devant Nartzaï Monnet Barguil Pogacar Ah oui Pogacar C'était plus Hirschi Finalement Evenpool heureusement Est dans le bon temps Kitana Pitcock Oui il y a du beau monde Du très beau monde Alors c'est où les écarts C'est à partir d'ici Yami Antez Qui prend quelques éclats De la place Il ne peut pas y avoir De grands favoris Bien sûr Qui sont ici Des lieutenants Ou des personnes Des coureurs Plus du tout Tiens Peter Sagan Ça fait mal au coeur De le voir là-dedans Avec la porte Avec Bossa Nagan Des marres Ah ouais Des marres Il n'a pas pu Il y a des sprinteurs Tiens il n'y avait pas Sam Bennett Si Sam Bennett Une sorte de gros péto Sur cette étape Avec Nidzolo Les autres grands sprinteurs Donc à part Avec Wulvan Arthu Oui Il nous a fait Il était encore dans le combat À part ça On a pris Une petite marche sympathique J'imagine Donc pas de changement Higan Bernal Toujours en tête Devorogli Pogacar Evenpool Quatrième Adda Philippe Yintala Magnulty Genou septième Landa Lopez Gamda Voilà pour le top 10 De ce tour de France La montagne On a vu Gamda devant Nulty Deux petits points d'écart C'est encore jouable Avec les cinq étapes De montagne Qui nous attendent Pour la fin de ce tour Le maillot vert On n'a pas trop creusé Sur Wulvan Arthu Mais alors les autres Ça commence à faire mal Ils n'ont pas pu se joindre Au combat final Ici Sur cette étape de ballon Alors que les deux Du cyclocross Issus du cyclocross Les deux stars On réussit On a encore Une petite marche d'avance Sur Wulvan Arthu Tant mieux On va essayer de l'amener Jusqu'au bout Il n'y a quasiment plus Que les champs À gérer De toute façon Bernal En tête pour les jeunes C'est sûr Ineos Grenadier Devant Megadriver Cycling team Mais oui Avec la septième place De Mac Nulty Et la cinquième De la quatrième D'Eventpool Normalement C'est normal Qu'on soit bien placé Et Mac Nulty Toujours Toujours Pour la combativité Voilà pour cette étape Voilà pour cette vidéo Je vous donne rendez-vous Sur la suite De ce pro team On regarde juste Mathieu Van Der Poel Toujours en tête Du classement UCI individuel Et la Megadriver Cycling team Toujours en tête Du classement UCI collectif Je vous dis À plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada